Bien le bonjour! Est-ce que tu te souviens de moi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Ben moi ça va. Moi ça va pas mal du tout. Ah oui! On est le début de l'année. Il faut que je te souhaite une belle année. Bon, je te la souhaite à chaque fois que je fais une vidéo. Ceux qui me connaissent le savent. Ouh! Il y a des reflets. Il y a le soleil qui est juste derrière. Attends, je vais essayer de négocier. Voilà. Il y a du soleil et il y a du vent. Donc il faut que je négocie avec les deux. Ouais, bon, je te souhaite une bonne année bien sûr. Mais tu sais que je te le souhaite à chaque fois que je passe par ici dans une vidéo. Je te souhaite vraiment le meilleur. La santé physique. La santé dans la tête, que tu sois bien, que tu sois heureux, épanoui dans ta vie. C'est ça qui est vachement important. Mais on va y travailler cette année. On va y travailler. Cassie a rencontré déjà beaucoup d'animaux tout au long de nos voyages. Mais il y a des animaux avec lesquels elle a moins l'habitude. Alors comme tu as vu là, bah oui, c'est un troupeau. Alors c'est un troupeau de grosses bestioles. Et même quand ils viennent tout près d'où nous sommes, Cassie s'en fout. Un macassounet, tu t'en fous. Totalement. Alors ce sont des voisins qui sont sympas. Des moutons. De chiens. Bonjour les chiens. En fait, ils sont trois chiens. Des brebis. Des chèvres. Mais ça laisse complètement imperturbable, Cassie. Elle les regarde tranquillou. Voilà. Je suis plus émerveillée qu'elle. Bon, moi je m'émerveille de petites choses. Alors c'est facile. Il y a d'autres animaux qu'elle a découvert quand même d'un petit peu plus près. Depuis que nous sommes au verger. Alors elle a découvert les poulettes. Eh oui. Alors nous avons cinq poulettes. Mais elle vient le matin. Tous les matins, Cassie m'accompagne. Parce que je vais leur donner à manger. Je vais m'occuper d'elles. Nettoyer leur poulailler. Et Cassie aime bien venir voir. Tu vois, elles ont un bel espace, nos cinq poulettes. Elles sont heureuses parce qu'elles nous donnent plein de beaux oeufs. Si une poulette, elle n'est pas heureuse. Est-ce qu'elle donne des oeufs ? Je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est une grande, grande découverte. Je ne m'étais jamais occupée de poules. Et c'est un vrai bonheur. Voilà leur maison. Même avec une porte solaire. Non mais, hein, on se la pète. Mais c'est comme toute une aventure avec les poulettes. Parce que quand on les a, on en a pris pratiquement en même temps. Donc, elles sont toutes jeunes. Et il y en a une surtout. Ah ouais, toi, t'es la coquinette. Elle se sauvait. On essayait de ruser. On essayait de ruser pour l'attraper. Elle n'en avait rien à faire de nous. Elle se sauvait. Et dans ces cas-là, Cassie, toujours imperturbable. Par contre, la chasseresse de Cassie, elle surveille quand même ce qui se passe quand elle a chassé. Quand elle a chassé un lézard, elle surveille les fourmis. Non mais, je n'avais jamais vu ça. Non mais, regarde-moi ça. Des fourmis qui viennent chercher la queue. Et la plus grosse surprise de Cassie, la voilà. Un jour, Madame Tortue a décidé de venir nous rendre visite. Ça aussi, je n'avais jamais vu. Voilà, ça, ça fait partie des petits plaisirs d'une journée. La tortue qui vient, elle est restée quelques jours. Bon, je l'ai laissée faire. J'ai essayé de lui donner de la salade vite, vite. Je suis allée voir ce qu'elle mangeait sur Internet. Je lui ai donné de la salade, pas de laitue. Et ça, voilà, ça, ça a vraiment intrigué Cassie. Qu'est-ce que c'est que cet animal qui ose même rentrer dans le vent ? Elle était trop mignonne. Et tu as vu la tortue, la regarde. Elle surveille ça de près. Et toi, elle n'est pas énervée, rien, seulement intriguée. Et comme tu vois, la tortue, elle est quand même balèze. Alors après, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Elle est restée quelques temps auprès de nous. Ce n'est pas la peur de Cassie. Parce que Cassie, comme tu vois, elle n'en a strictement rien à faire au bout d'un moment. Au bout de quelques jours, elle s'en fichait complètement. Et après, la tortue est repartie. Il n'y a pas de raison de la garder. C'est une tortue sauvage. Elle est heureuse dans sa vie. Donc, voilà. Si elle veut revenir, elle sait que le vent est ouvert. Et Cassie s'est tellement habituée qu'elle n'en a plus rien à faire. Cassie est repartie où elle préfère. Voilà. À jouer la lionne dans l'herbe. Oui, oui, ma cassoulette. Voilà. Dans l'herbe, là, tu es la plus heureuse, détendue, au frais. Je suis restée silencieuse sept mois environ. Sept mois. J'ai vu qu'il y a des abonnés qui sont partis. C'est normal. Et ça a été sept mois pendant lesquels j'ai pris du temps. Parce que certains s'en rendent compte quand même. Heureusement, c'est bien. Que YouTube demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de travail. Même si on ne filme pas, il faut penser. Attends, est-ce que je vais faire ça ? Enfin bon, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que c'est une passion. Mais c'est une passion, on va dire, dévorante. C'est une passion dévorante. Et ça m'a fait du bien d'arrêter pendant un certain temps. Là, je m'y remets parce que j'en vis, tout simplement. Je suis contente de m'y remettre, de te retrouver. Et de partager. Alors, je ne sais pas à quel rythme. Je ne sais pas du tout, du tout à quel rythme. Je ne sais pas comment. On verra bien. On s'adaptera. Ben, c'est journal de vie. Donc, ça ne va pas être que de la route. On verra. On verra. On verra. Comme tu le vois, c'est la reprise. Je te fais voir un peu notre vie à Cacier-Moi. Ce que j'ai vu aussi. Je n'ai pas tout filmé, pas tout pris en photo. Mais je te fais voir un petit rappel des images du Portugal. Le soleil qu'on a actuellement. C'est vrai qu'il fait bon. On a quand même de la pluie, de temps en temps. Oui, oui, oui. Et on a eu du froid. Alors, c'est vrai que maintenant, je suis tellement habituée au chaud que j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec le froid. Donc, il ne fait pas si froid que ça par ici. Mais en tout cas, je m'y sens toujours bien. Oui, oui, je m'y sens bien. J'ai des habitudes maintenant, on va dire bien ancrées. Puis, j'ai pas mal de relations. Ce qui est quand même super sympa. Tu vois, il fait beau. C'est sympa. Il y en a beaucoup, beaucoup qui connaissent l'Algarve. Concrètement, il n'y a pas grand-chose à visiter. Moi, je suis honnête avec toi. Il n'y a pas de monument comme on voit en France, en Espagne ou en Allemagne. Il n'y a pas de choses comme ça ici. En Algarve, il n'y a pas. Et même dans le centre et dans le nord du Portugal, il n'y a pas. Moi, je n'ai pas trouvé. De toute façon, tout le monde le dit. Il n'y a que dans les villes, Lisbonne, Porto, où là, tu peux trouver un peu plus de vieux quartiers, un peu plus de choses anciennes. Sinon, là, par exemple, c'est de l'ancien, rénové. Donc, c'est un peu partout pareil en Algarve. Voilà. Moi, je te dis les choses telles que je les vois. Après, ça me plaît quand même, même si c'est un peu pareil. Tiens, tu vois, je t'ai même filmé la marée basse. Enfin, ça fait plaisir de traîner. Ça fait plaisir de te filmer tout ça. Je ne l'avais pas filmé au début pour toi. Je l'ai filmé pour moi, pour mes petits souvenirs à moi. Mais ça fait plaisir de les partager de nouveau avec toi. Donc, pendant tous ces mois, il s'est passé plein de choses pour moi. J'ai eu mon lot de mierda. Oui, oui, ça vient toujours par l'eau, tu vois. Ça ne vient jamais. Une mierda, c'est tout un lot, voilà. Eh bien, j'ai fait comme les copains. J'ai géré mes mierda. Et puis, maintenant, les choses se sont calmées. La vie s'est dit, bon, on va peut-être la laisser souffler un petit peu. Donc, je souffle un peu. Et je suis bien. Je suis toujours au verger. Je ne sais pas si je t'avais dit, j'ai vendu le camping-car. J'ai vendu le camping-car. Pour l'instant, je n'en ai pas. J'ai une voiture. Bon, je vis dans la caravane. Bien sûr, ça m'a fait un peu de peine de vendre Coquelicot. Seulement, j'ai en tête d'autres projets. J'ai d'autres aspirations pour un futur proche ou un peu plus lointain. Donc, voici l'installation. Ma voiture. Tu vois la grande tonnelle. Un grand ouvint. Une grande caravane. La caravane fait 6,50 m quand même. Et la toile de tente à côté, c'est pour les emmerdeurs. Ah non, pardon. C'est le lave-linge qu'on a pris en commun. Alors, on est vraiment dans les orangés mandariniers. Ça, c'est un mandariniers. Attends, je vais te faire voir. Voilà, toi, c'est tout petit. Les mandarines. Là, derrière, c'est orange. Alors, il y a des oranges un peu allongées comme des gros citrons. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas ailleurs. Alors, 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 qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire ? Oui, donc, je reprends la chaîne. Ça me fait très, très plaisir. Tous les commentaires que vous m'avez laissés en public sur la chaîne. Ça m'a fait plaisir aussi, les commentaires, des choses un petit peu plus personnelles par mail. Il y a des personnes qui m'ont écrit par mail. Merci, merci. Ça fait plaisir. Ça motive à reprendre le rythme de la chaîne. Par contre, il y a un couple qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il m'avait vu à Lidl, qui n'a pas osé me parler, ne pas vouloir me déranger. C'est dommage. C'est dommage, vous auriez dû me parler. Ça m'aurait fait plaisir. Voilà, quoi. C'est sympa de se papoter un peu. Bon, vous n'avez pas osé. Tant pis, tant pis, peut-être une autre fois. Sinon, en fait, là, c'est mon retour. Je n'ai pas grand-chose à te raconter. Je vais te faire voir plutôt en images les petites choses qui se sont passées, des choses très, très sympas. La mierda mondiale dans laquelle on est en train de tomber pour de bon. Il y a un hélicoptère qui est en train de passer. Tu dois peut-être l'entendre. Eh bien, j'essaierai d'éviter d'en parler au maximum, comme d'habitude. Moi, je resterai positive. J'essaie de trouver toujours le côté positif d'une situation, même si c'est une grosse bouse, une grosse mierda. C'est ce qui me maintient debout, je pense. Et je pense que je vais être cette année ta gourou du « je m'en fous ». Parce que si on ne rentre pas dans un état d'esprit du « je m'en fous » qu'on se tourne la rate au courbouillon toutes les cinq minutes, à cause de tout ce qu'il y a aujourd'hui de partout, de partout, parce que ce n'est pas parce que c'est le Portugal que c'est le paradis, eh bien, on ne va pas survivre. Donc, je m'en fous. Tu vas me l'entendre dire. Peut-être dans chaque vidéo, parce que là, il y a de quoi, de quoi vraiment, de vraiment le dire. Oh, sinon, le Portugal, ben, oui, ben, c'est compliqué. C'est compliqué en France, c'est compliqué en Belgique, c'est compliqué partout. Et au Portugal, c'est très compliqué. Oui, les prix sont exubérants. Le rythme de vie est exubérant aussi. Tout est folie. Mais là-dedans, ben, je surnage, je me débrouille. Je me débrouille avec mes petits moyens. Voilà. Et surtout, je n'oublie jamais d'apprécier chaque moment partagé avec des amis, avec des gens avec qui on passe des bons moments. On refait le monde ensemble. On rigole. Et comme tu le vois, on se régale. Ah oui, cette galette des rois, elle était fabuleuse. Ce hamburger fait maison par un ami qui cuisine super bien, ça aussi, c'était beaucoup, beaucoup trop. Mais bon, c'était super bon. En tout cas, chaque instant, chaque journée que je partage comme ça, c'est vraiment du bonheur à l'état pur. Ça vaut le coup de se poser, d'oublier le reste du monde et se dire stop. Hop, là, ici, maintenant, je savoure ce moment. Et je savoure encore plus quand je déguste des huîtres. Ça, ce sont mes favorites. Par contre, depuis ces sept mois, je me suis beaucoup, beaucoup mise à la peinture, encore plus à l'écriture. Je t'en parlerai. J'ai écrit des petites choses assez sympas qui passent pas mal. J'ai vu que sur YouTube, ils nous proposent maintenant, par le biais d'un autre site, d'ouvrir une boutique. Donc, je t'en parle comme ça. Je vais le faire. Je sais que tu vas l'oublier d'ici que je le fasse parce que je sais pas dans combien de temps que je vais le faire. Mais bon, je vais ouvrir enfin ma propre petite boutique avec mes créations. Donc, là, ça sera en direct avec moi. Et je vais le faire avec mes peintures, mes bouquins, un peu tout ce dont je t'ai parlé jusqu'à présent. Et je vais me consacrer à ça. Ça va être vraiment un travail à temps plein. Alors, combien de temps, j'en sais rien, avant que je sois vraiment épuisée. Mais parce que je t'assure que quand j'ai arrêté, là, que j'ai pris ce congé YouTube pendant 7 mois, j'étais épuisée, j'étais ratatinée. Et tu vois, le temps de m'installer dans la caravane, le temps de souffler, le temps de vivre certaines choses, tu vois, ça a pris 7 mois. Donc, on verra bien. Je reviens, je vais créer, je crée encore. Je te ferai voir tout ça. Enfin, pour l'instant, je te parle dans le vent. Parce que tant que ce n'est pas fait, ça ne sert à rien d'en parler. J'ai découvert autre chose, c'est le potager. Alors, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire ce potager un peu en hauteur. J'ai eu l'idée de trouver ces caisses pour palettes. Ce n'était pas évident parce qu'en général, pour faire des potagers en hauteur, ça coûte un bras, deux bras. Alors, ça, c'est la terre, le terreau, tout était prêt pour mettre tout à l'intérieur de mes coffrages. Ça, en fait, ce sont des coffrages pour palettes. Et là, je suis très fière d'avoir eu cette idée, moi qui ne connais pas grand chose en technique. Et après l'inspection de Cassie, tout allait bien. Mais par contre, ce n'est pas elle qui m'a aidée à mettre la terre et le terreau et de tout brasser. Non, non. Elle, elle inspecte, c'est tout ce qu'elle fait. Mais enfin, bon, si l'idée te tente, des coffrages pour palettes. Attention, palettes européennes. Oh, sinon, j'ai appris beaucoup. J'ai un ami, anciennement agriculteur, qui m'a appris les semis flottants. Alors, moi, je trouve ça magique. Voilà. J'ai l'impression d'avoir cinq ans, de m'émerveiller devant la nature. Et je ne m'en lasse pas. J'aime bien avoir mes cinq ans d'émerveillement. Tous les jours, je venais voir ce haricot qui poussait, qui a donné après des haricots verts. Et voilà, il n'y a rien de plus beau que la nature. Ça a donné quand même d'autres choses. Donc là, c'était tomate. Au centre, j'avais mis des salades. J'ai un peu mélangé. Alors, je ne connais pas la permaculture, mais ce n'est pas grave. J'ai fait à ma façon. Et des salades, j'en avais mangé tout l'été. Tous les jours, je venais couper quelques feuilles, de la verte, de la rouge. Et je me suis vraiment fait plaisir, ouais, tout l'été. Donc, tu vois, j'ai mélangé, donc, tu vois, terreau, terre. Mais par contre, je ne referai plus à cette période-là de l'année. Parce que j'ai fait, ah, je te montre les tuteurs que je me suis servi après pour les pieds de tomate. Il y en a plein de choses comme ça par ici. Donc, mes salades commencent à bien grandir, bien monter. C'était super. Oui, je ne referai pas à la même période qu'en France. Là, c'était une erreur ma part. Bon, j'apprends. Mais il ne faut surtout pas que je plante en mai, juin. Il faudra que je plante en septembre. Et puis là, là, si vraiment je ne bougeais pas, il faudrait que je plante tout début avril-mai maximum. Parce qu'après, c'est grosse, grosse, grosse chaleur. Ou alors, pendant les grosses chaleurs, il faudrait que j'abrite. Tu vois, j'ai fait des tuteurs avec les bambous. Et comme j'ai plein de bambous ici, c'est super. Ça, c'est du curcuma. Non, du gingembre. Pardon, je confonds. Ça, c'est du gingembre, la plante. Là aussi, c'est du gingembre que j'ai planté, qui a très bien poussé. J'étais bien contente. Là, il y a des haricots verts et il y a des aubergines. C'est petit encore. C'est tout petit, petit. Et je te garantis que j'arrose le soir très tard. J'ai arrosé très, très tard le soir pour que les plantes profitent pleinement de l'eau pendant la nuit. Mais il faut voir là, si je replante, j'ai encore des palettes. J'aimerais faire plus grand. Mais si je replante, il faudra que je prévoie de les abriter. Pourtant, j'ai mis sous les arbres, mais ça n'a pas suffi. Il faudra que je prévoie de les abriter vraiment du soleil direct. Parce que les tomates ont souffert. Même les tomates qui aiment le soleil ont souffert. Les aubergines, c'était pas mal, mais elles n'étaient pas très, très grosses. Je pense qu'elles ont souffert aussi. Dans tout cas, c'est sûr que je n'ai pas traité. Alors, j'ai fait des herbes. Mon pied de basilic est très, très grand encore. Coriandre. Là, elle avait souffert. Elle avait un peu souffert. Ça, c'est du persil, mais bon, le persil, je n'étais pas trop, je me suis tellement habituée à la coriandre. Tu as vu comment c'est mignon, les semis. J'adore. Il y en a d'autres, là, qui démarraient à côté. Semis flottants, c'est pas mal. J'apprends, j'apprends. Et là, il me restait une butte de terre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai planté des melons. Voilà, tu vois les petites plants. Voilà, il y a les fleurs, là, qui commencent. Moi, pour une débutante, je n'étais pas trop mal contente, quand même. J'ai appris déjà beaucoup, beaucoup de choses. Mais discuter avec un agriculteur de France, c'est un petit peu difficile aussi pour lui, parce que la météo n'est pas la même, à part les bases qui sont bonnes. Et ça, j'ai gardé de côté, on ne sait jamais pour l'hiver. Là, c'est mon aloe vera. Petite plante à fleurs au centre. L'aloe que j'ai replanté, elle pousse pas mal, là, actuellement. Et bien sûr, de partout, il y a des fruits. Bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de figues. J'ai mangé des nefles. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors, les nefles, c'est super sympa. C'est bon, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Mais c'est vraiment très, très sympa. Et puis, moi, je suis une folle de figues. Ah, ça, ce sont les grenades. Toi, j'ai failli oublier de te faire voir les grenades. Alors, pareil, il faut vraiment beaucoup, beaucoup arroser. Mais la coque autour, elle reste très dure. Mais c'est pas grave, parce que les poules, elles aiment bien. Je leur coupe en deux et elles ordorent ça. Et les figues aussi, elles aiment beaucoup, beaucoup. Bon, j'espère que tu as eu autant de plaisir que moi à se retrouver. Je te dis à tout bientôt. À dans combien de temps, je n'en sais rien. Donc, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada